alors bonjour à tous donc cette première vidéo fait suite justement donc à la vidéo où je vous ai parlé un petit peu des relations sur le plan énergétique et qu'est ce qui se passe au niveau énergétique dans les échanges d'énergie entre les gens comment ça se fait qu'on se retrouve parfois sans énergie ou avec plein d'énergie comment l'énergie s'échange entre les gens je vous ai parlé ici dans cette première vidéo de quatre mécanismes de domination et bien il est temps de vous parler du premier la première manière avec laquelle on va je rappelle de manière très inconsciente échanger de l'énergie ou récupérer de l'énergie chez les autres énergie que nous n'avons pas évidemment et que nous ne savons pas comment récupérer je rappelle c'est ça l'idée comment est ce qu'on va s'y prendre et bien la première technique ça va être d'utiliser un mécanisme d'intimidation intimidation et contrôle c'est comme ça que je vais l'appeler alors ici intimidation et contrôle le masque du de l'intimidateur et du contrôleur alors pour vous exprimer cela je vais séparer vraiment l'explication en deux je vais l'exprimer sur le plan de vue le point de vue matériel donc avec des exemples de matière c'est à dire dans la vie dans ton boulot comment ça peut se manifester et je vais prendre ensuite des exemples sur le plan spirituel c'est à dire comment ça peut se passer dans le milieu spirituel parce que ça se passe sur les deux plans c'est ça qui est assez fou sauf que dans le milieu spirituel souvent on a un petit peu du mal à le percevoir donc ici le mécanisme de l'intimidateur le contrôleur et bien ici c'est simple je vous ai expliqué dans cette première vidéo que la manière la plus simple de récupérer de l'énergie c'était d'attirer l'attention à soi alors quoi de plus simple pour attirer l'attention à soi que de venir intimider les autres alors bien sûr on peut les intimider par le verbe par la posture par l'état d'être donc ici je commencerai par le plus grossier le plus visible je veux dire que tout le monde peut se rendre compte je rappelle ici dans ces vidéos l'idée c'est de penser à vous pas penser aux gens qui vous embêtent non non pensez à vous ce que vous faites parce que je suis sûr que vous faites des choses également si vous êtes vous même dans des situations complexes à gérer c'est que des mécanismes inconscients sont à l'oeuvre donc ici l'une des manières les plus grossières d'être un intimidateur ça va être d'utiliser le verbe donc on va retrouver beaucoup alors je prends des exemples on va retrouver beaucoup d'intimidateurs dans des fonctions importantes au niveau professionnel par exemple j'ai pas dit que c'était tous ces gens là mais par exemple certains chefs d'entreprise ben vont sans cesse intimider leurs employés donc c'est vrai que par exemple on va arriver au boulot le matin et puis tout le monde est dans un open space tout le monde parle et puis d'un seul coup le chef arrive il n'y a plus un bruit ben c'est bizarre quoi enfin je veux dire comment ça se fait que d'un seul coup il n'y a plus un bruit on est intimidé par la présence du chef qui arrive alors d'un seul coup tout le monde se tait tout le monde la boucle tout le monde se tend tout le monde se crispe et tout le monde finalement a presque peur en fait peur que le chef puisse nous reprocher quelque chose et pour le peu que ce jour là le chef soit mal luné et que son café soit trop froid et bien il va se mettre à gueuler sur la secrétaire non mais oh tu te prends pour qui tu vois pas que mon café est froid et puis il va commencer comme ça par le verbe à utiliser une intomation à utiliser une manière de parler qui va tout simplement être très intimidante pour la personne qui reçoit ça pour le peu que cette personne soit un minimum sensible ou hypersensible évidemment cette personne va avoir peur elle va se sentir paniqué elle va avoir son rythme cardiaque qui va commencer à s'agiter elle va pas sentir bien et elle va commencer à être déstabilisé et à l'instant que cette personne va être déstabilisé et bien c'est comme si son petit tuyau d'arrosage dont je parlais avec ses petites fuites c'est comme si sa petite fuite elle s'ouvrait la porte s'ouvre et l'énergie sort et que fait le patron à ce moment là il fait vous voyez c'est un peu ça qui se passe c'est vraiment ça qui se passe je vous ai sûre vous allez vous rendre compte que ça se passe beaucoup sur terre donc dit autrement ça marche parce que je déstabilise l'autre d'accord donc ici ça c'est une manière très grossière de s'y prendre on peut aussi retrouver dans la matière des exemples simples je veux dire des gens on dit souvent ils sont lunatiques ou ils sont bipolaires alors ça ça me fait trop rire je veux dire sont lunatiques bipolaires en gros il change d'attitude le mec tu vois la veille c'est ton meilleur ami et le lendemain il va t'agresser tu vois genre il te dit ouais c'est bon ça me fait chier ce que tu fais là puis va te le dire sur un ton ou ça va te ça va te surprendre ça va te faire sursauter tu vas pas comprendre ce qu'il a d'un seul coup tu vas avoir peur tu vas être surpris à l'instant où tu as peur où tu es surpris tu viens de tétaniser tu viens de sursauter tu viens de te décentrer une petite porte vient de s'ouvrir et le la personne en question vient de faire voilà et vient de se servir donc ça c'est un mécanisme d'intimidation très visible je veux dire c'est ces êtres là on les repère beaucoup ils parlent fort ils vocifèrent ils utilisent un langage qui ce qui fait peur à tout le monde et qui écrase les autres donc ils aiment se montrer en supérieur d'ailleurs souvent il ya l'attitude qui va avec un se dire alors c'est valable chez les hommes comme chez les femmes je tiens quand même à préciser mais je dirais que ce côté intimidant peut aussi se présenter sous la forme d'un contrôle je sais pas si vous avez déjà remarqué mais quand on arrive dans un endroit je sais pas par exemple tu es invité chez des amis un soir à manger puis tu arrives chez eux et tu te sens pas très à l'aise la maison elle est nickel chrome les vitres elles sont translucides et toi malencontreusement tu as un chien ou un enfant en bas âge tu arrives là dedans et tu te sens pas à l'aise tu te sens pas tu sens pas zen quoi tu te sens un peu coincé parce que tu dis oh putain si mon chien bondit sur la fenêtre aussi renverse le pot de fleurs dans l'angle droit là bas aussi mon gosse commence à mettre ses doigts et ses mains et claquer ça va commencer à pas le faire et donc tu stress tu t'angoisse tu es tendu tu es crispé tu as presque peur en fait d'accord intérieurement parce que l'autre en fait est tellement dans une forme de contrôle avec sa maison avec sa manière de parler avec sa manière d'être qu'en fait tu as peur de créer quelque chose qui fasse que cette personne tu vois tu sais pas comment l'apprendre et en fait du coup vu que tu ressens une forme de tu vois tu es pas à l'aise et ben à ce moment où tu es pas à l'aise où tu te sens pas complètement naturel où tu te sens pas tu sais genre tu peux parler comme tu as envie et a trop bien à ce moment là tu n'es pas tout à fait toi et tu viens de te décentrer et à ce moment là la personne qui contrôle elle fait c'était chouette voyez alors le contrôle c'est quand on arrive dans un endroit où il y a des êtres qui contrôlent beaucoup on sent ça comme une chape de plomb en fait comme un truc où on n'a pas le droit de se comporter comme on a envie c'est genre comme quand tu es enfant et que si tu as des parents sévères les parents sévères font preuve d'intimidation avec leurs enfants je tiens à préciser mais tu écoutes sur les tables pas les mains comme si pas les doigts dans le nez tu es là tu as l'impression que tu rentres en prison quand tu arrives chez toi tu sais et tu n'as même pas franchi la porte de chez toi que tu es déjà tendu tu n'es déjà pas bien tu es déjà en train de te décentrer alors c'est comme ça que parfois au sein même d'un foyer une maison entière peut être sous l'effet d'une d'un contrôleur de gestion qui finalement fait peur à tout le monde parce que limite tu as peur de faire un bruit parce que ça va le réveiller ou tu as peur de ceci parce que lui il a décidé que il y a des êtres comme ça qui contrôlent le temps l'espace et l'espace temps et en fait du coup tu appréhendes la réaction de l'autre qui pourrait t'intimider si tu le réveilles ou si tu fais ci ou si tu fais ça si tu fais sortir de sa zone de contrôle et donc du coup tu te mets au diapason et en fait tu n'es pas naturel et là tu es décentré et là ça t'aspire voilà donc ça c'est au niveau matière effectivement c'est facile de s'en rendre compte enfin c'est facile forcément facile c'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on intimide des autres et c'est encore moins facile de se rendre compte qu'on les contrôle parce qu'en fait ça se suppose de se rendre compte qu'on se contrôle soi-même aussi ce qui va toujours évident parce qu'on va contrôler les autres parce qu'on se contrôle soi-même c'est toujours un effet de résonance donc ici c'est au niveau matériel voilà ce qui peut se produire au niveau spirituel c'est une toute autre affaire qui va se produire et là j'ai pléthore d'exemples évidemment alors l'intimidation au niveau spirituel va rarement se prononcer va rarement se voir à travers le mot va rarement s'entendre je devrais dire ça va pas être une personne qui imaginez vous êtes à un stage autour de la spiritualité vous rencontrez le super enseignant que vous adorez vous avez trop envie de le voir depuis longtemps vous n'allez pas vous pointer devant l'enseignant il va pas vous dire espèce de connasse tu peux pas t'asseoir au bon endroit bordel dans le milieu spirituel ça va pas se produire comme ça par contre ce qui risque de se produire dans le milieu spirituel et qui est très très intimidant c'est qu'on va plutôt intimider par la posture ça ne vous est jamais arrivé d'arriver ça ne vous est jamais arrivé d'arriver dans un espace dit spirituel je sais pas vous faites un cours de yoga vous avez rendez vous avec un thérapeute vous participez à une retraite un stage une formation vous arrivez à l'endroit où ça se propose et puis vous avez l'enseignant qui est là et lui il est assis dans une posture de lotus il vous regarde même pas avec la petite musique l'ambiance tamisée et puis il est droit commun il se porte super bien il est mis sur une un léger piédestal comme ça comme pour tout le monde le voit bien il parle pas il branche pas il vous regarde pas ça vous est jamais arrivé de rentrer dans un lieu comme ça moi ça m'est arrivé plusieurs fois où je me suis senti totalement misérable je me suis dit oh wow il est impressionnant lui dis donc moi à côté alors que je me tienne bien parce que putain j'aurai l'air con sinon je me sens intimidé par sa présence ça vous est jamais arrivé non plus d'avoir vous savez ils me font rire ceux qui font ça il y en a plein qui le font ils font un espèce de cérémonial quand ils arrivent alors c'est l'enseignant c'est le grand maître qui arrive il y a une espèce de cérémonie en cours quoi tu vois tu participes à une retraite à un stage plutôt que d'avoir un enseignant comme tout le monde qui vient de faire la bise et qui demande comment ça va comment tu t'appelles d'où tu viens tu vas avoir un enseignant qui ne t'approche pas hein tu fais pas la bise il échange pas avec toi parce que lui c'est l'enseignant et puis alors tout le monde s'installe dans la pièce et ensuite il arrive et quand il arrive waouh tout le monde se tait tout le monde le regarde tout le monde se dit waouh et à ce moment là on s'en rend pas compte mais au moment où tout le monde fait waouh ça veut dire en gros mais waouh tu es tellement brillant et supérieur à moi je me sens en fait tellement petit comparé à toi et en fait je me décentre à ce moment là et pour le peu qu'il y ait 40 personnes l'enseignant fait 40 fois et c'est pour ça que certains certaines personnes dans ce milieu dit spirituel sont toujours rechargées en énergie bah oui surtout quand on gère des groupes c'est quand même plus alléchant donc ici je ne dis pas ça pour viser qui que ce soit attention hein je dis ça parce que c'est du vécu et c'est des exemples qui que j'ai moi même pratiqué évidemment sinon j'en parlerai pas si bien et donc ici on ne s'en rend pas compte en fait et pourquoi les enseignants souvent font ça pourquoi les personnes dans ce milieu font souvent ça parce qu'ils sont pas à l'aise ils sont pas à l'aise en fait ils sont pas à l'aise ils tiennent une posture parce que c'est une manière qu'ils ont trouvé je le dis parce que je l'ai fait pendant quelques années c'est une manière qu'on trouve en tant qu'enseignant pour mettre une distance entre nous et les gens et de sorte à ce que les gens viennent pas sans arrêt nous poser un milliard de questions viennent pas sans arrêt nous coller nos machins et ben on va utiliser une certaine posture qui est légèrement intimidante j'appelle ça la posture du maître c'est légèrement intimidant c'est légèrement positionné c'est légèrement au bon endroit pour dire en gros tu vois il ya une distance entre nous deux moi je suis légèrement plus haut et toi tu es légèrement plus bas donc en fait entre guillemets c'est pas dit comme ça t'écoutes et tu la fermes voilà ça va jamais dit comme ça dans ce milieu mais c'est un peu ça en fait qui est à l'oeuvre bien sûr sous couvert d'amour de bienveillance et de de d'amour évidemment donc ici ça me paraît quand même important de parler de ça et de quand même citer des exemples dans ce milieu spirituel l'intimidateur dans le milieu spirituel va surtout intimider par la posture par sa manière d'être et en fait au bout d'un moment bah à force de le voir on s'en rend compte donc on s'en rend compte avec soi et on s'en rend compte aussi avec les autres comment est ce qu'on peut s'en rendre compte bah c'est parce que quand on arrive quand je commence une retraite par exemple je suis toujours soulagé de commencer une retraite en arrivant dans la pièce et tout le monde rigole tout le monde parle tout le monde fait n'importe quoi c'est un bordel là dedans on soirée au supermarché un samedi après même et en fait ça me rassure toujours énormément que quand j'arrive dans une pièce il pas genre le truc genre chut chut elle arrive chut on se tait on se tient bien parce que ça ça voudrait dire en gros que ils sont intimidés par ma présence et ils n'osent plus être comme ils sont dans l'instant ils doivent se se soumettre à une forme d'état d'être qui ne correspond pas ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment et ça voudrait dire qu'ils sont intimidés donc l'intimidation c'est voyez vous pouvez ressentir de l'intimidation quand vous êtes face à une personne c'est souvent un thérapeute ou un enseignant et que vous vous sentez tout petit par rapport à cette personne voilà vous vous sentez écrasé et ça peut aussi alors dernier exemple que je citerai ça peut être aussi c'est beaucoup utilisé aussi dans ce milieu spirituel on va utiliser un langage que les gens ne comprennent pas alors on peut appeler ça le langage de lumière par exemple ou même un langage très ésotérique ici comme ça on va utiliser un langage que les gens ne comprennent pas et en fait c'est fou on ne se rend pas compte qu'en faisant ça en fait au moment on va utiliser un langage que les gens comprennent pas genre tu es un repas de famille avec ta grand-mère et puis mamie elle comprend rien elle a mal au dos depuis des années et puis toi tu sais très bien que c'est à cause de son énergie que ceci elle se décentre parce que grand-oncle fait ci toi tu vois tout ça qui est à l'oeuvre évidemment et plutôt que de te mettre à sa place et d'utiliser des mots qu'elle peut entendre et comprendre tu vas pas le faire exprès évidemment mais tu vas vouloir inconsciemment te mettre au centre de l'attention et faire en sorte que les gens te voient et qu'ils te voient dans ton être spirituel que tu es dans cette lumière que tu émanes alors l'intimidateur c'est souvent une posture qu'on va utiliser quand on n'est pas reconnu en fait quand on n'est pas vu ou aussi beaucoup quand on a été humilié rejeté mis de côté tous ces gens en fait qui on retrouve quand même pléthore de gens comme ça dans le milieu spirituel désolé moi même en faisant partie j'ai eu un passé pas sympa comme ça mais du coup on va retrouver beaucoup d'intimidateurs à ce niveau là voilà et en fait à ce moment là précis plutôt que de répondre à tantine ou mamie géraldine de la manière la plus simple pour elle de le comprendre on va commencer devant tout le monde à utiliser des mots à utiliser un vocabulaire de lumière que personne ne peut comprendre autour de nous et on va on va pas se rendre compte qu'à ce moment là précis au moment où on fait ça on va écraser les autres on va les écraser parce qu'on va utiliser des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre et du coup qu'est ce que ça va leur faire ressentir dans leur fort intérieur bah je suis nulle en fait je suis nulle je comprends même pas ce que mon petit fils est en train de me dire je dois franchement pas être très intelligente et à ce moment là que fait cette personne elle se dénigre elle se décentre et que fait le petit fils en plein milieu de tout le monde qui en apparence a un discours de lumière magnifique qu'est ce qu'il est en train de faire il est en train il est en train d'aspirer mamie mamie géraldine à table devant tout le monde et personne s'en rend compte c'est quand même hallucinant donc ici bah voilà c'est important quand même de citer quelques exemples pour que tout le monde se reconnaisse voilà donc ça c'était le premier mécanisme donc le mécanisme de l'intimidation du contrôle sachant que dans le milieu spirituel c'est aussi le cas au niveau du contrôle exemple tout bête mais vous avez décidé dans votre vie que vous deviez méditer tous les jours et vous vous contrôlez là dedans là vous imposez un rythme de vie horrible où tous les matins il faut faire la méditation sinon c'est pas possible et puis un jour pas fait comme un autre il y a quelqu'un qui vient sonner à la porte en plein milieu de votre méditation et là comment vous agissez et bien il y a de fortes chances que si vous êtes dans le contrôle vous vous leviez et vous disiez gentiment mais pas vraiment à cette personne que c'est pas le bon moment et ça veut dire quoi ça ça veut dire que la vie nous présente une expérience et que c'est pas le bon moment pour l'accueillir et qu'est ce qu'on vient de faire à ce moment là on vient d'envoyer chier une personne qui venait nous voir cette personne qu'est ce qu'elle va se dire oh putain il est pas comme ça d'habitude dis donc oh là là je sais pas ce qui est là c'est tout bizarre hop je me décentre et que fait la personne elle t'aspire voilà salut ciao bye sous couvert de dire je retourne faire ma petite méditation alors bien sûr il y a une manière de le faire sans aspirer les autres je n'ai pas dit que toutes les personnes qui font ce que je viens de citer comme exemple étaient en train d'intimider les autres et j'ai pas dit ça non plus tout va dépendre bien sûr depuis quel espace intérieur vous êtes en train de faire ça parce qu'on peut reprendre le même exemple de mamie qui vient sonner à la porte quand on est en plein milieu d'une méditation on va peut-être lui demander de partir mais sans l'intimider ah bah oui en lui expliquant clairement les choses en lui disant les choses simplement et sans l'intimider ou sans lui faire ressentir qu'elle n'est pas là au bon moment et qu'elle nous fait sortir de notre petit planning contrôlé et contrôlable de la journée voyez donc ici c'est très important d'entendre dans tout ce que je suis en train de dire que ce n'est pas ce que vous faites qui compte c'est l'espace inconscient la plupart du temps depuis lequel vous êtes en train de le faire donc ici voilà le premier mécanisme que je voulais ici développer j'espère que ça vous a plu à très vite pour le deuxième mécanisme oh oh